Et salut tout le monde, c'est Mike de Headrush. Dans cette vidéo, nous allons voir comment assigner notre hardware sur le Geekboard. Nous avons déjà créé notre rig et nous allons assigner les différents paramètres des blocs à chacun des 4 foot switches, en bas de l'écran. Pour ce faire, nous allons dans le menu de l'Hardware Assign en touchant les 3 points. Une fois dans le menu, pour commencer à manipuler nos blocs, nous devons juste en toucher un, ensuite le personnaliser et le paramétrer. Je vais supprimer mon ampli car je ne veux pas tomber accidentellement sur sa configuration pendant un concert. Je vais le remplacer par quelque chose qui me servira plus. Donc je vais plutôt configurer ma pédale d'overdrive. Pour pouvoir l'activer et la désactiver directement depuis mon foot switch. Vous pouvez continuer à faire ça pour tous vos commutateurs, et vous pouvez choisir les options qui semblent convenir le mieux à votre concert. Il y a aussi une autre fonctionnalité vraiment cool qui s'appelle Scenes. Scenes sont très utiles et puissantes pour vous permettre de manipuler différents blocs sur le Geekboard en appuyant simplement sur un commutateur. Je vais vous montrer. Pour configurer ça, je vais toucher une scène et appuyer sur Edit. Cet écran que vous voyez montre tous les blocs assignés à votre rig. De là, vous pouvez choisir ce que vous voulez changer ou conserver. Activez ou désactivez vos blocs. Pour cet exemple, je vais désactiver mon overdrive, garder mon ampli, activer ma Spring Reverb, garder mon baffle, désactiver mon delay, et revenir en arrière. Maintenant, quand j'appuie sur le bouton de cette scène, tous les changements se mettent en place. Je peux le faire pour chaque foot switch et pour chaque combinaison. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire pour customiser votre rig, de vos préférences et de vos besoins. Ok, écoutons ce que ça donne. Donc nous venons de voir comment utiliser le Hardware O-Sign et comment assigner des scènes sur le Geekboard Headrush. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.